Depuis près de trois mois, le prince Albert et sa femme, Charlène de Monaco, s'essayent à la relation longue distance. En mai dernier, la princesse a quitté le rocher pour une mission de conservation des rhinocéros. Malheureusement, la Sud-Africaine souffre, depuis, de nombreux problèmes de santé. En raison d'une infection de la sphère Orle, Charlène a dû subir une opération et se retrouve dans l'incapacité de prendre l'avion pour rejoindre Monaco. Et la situation pourrait durer encore un moment. Selon les informations du magazine Gala, l'état de santé de la princesse Monégasque serait sur la pente descendante. En conséquence, celle-ci serait sur le point de subir une autre intervention assez lourde de la zone Orle susceptible de la maintenir en Afrique du Sud pour une durée indéterminée. Sans surprise, le prince Albert a récemment fait part de son envie de rejoindre sa femme pour l'accompagner dans sa convalescence. Le souverain a prévu de la rejoindre avec leurs jumeaux, le prince Jacques et la princesse Gabriela, ont annoncé nos confrères de Gala il y a quelques jours. Seulement voilà, la situation politique actuelle en Afrique du Sud pourrait compromettre les projets de la petite famille. Le prince Albert tenu à distance par le chaos depuis son opération, la princesse Charlène est en convalescence dans la région du KwaZulu-Natal, près de Durban. Or, si y est-il précisément là que se déroulent actuellement de nombreux événements dramatiques. Depuis l'incarcération de l'ex-président Jacob Zuma pour corruption, la région est le théâtre de pillages et d'incendies criminels ayant déjà provoqué la mort de 276 personnes. Il est donc possible qu'Albert remette son voyage à plus tard, d'autant qu'il avait prévu de rejoindre la nation arc-en-ciel avec ses deux enfants. Une décision qui pourrait se révéler très difficile pour Charlène, qui a récemment avoué souffrir de cet éloignement forcé, s'y est-il une période difficile pour moi. Mon mari et mes enfants me manquent profondément, confiait à l'anus 24 le 6 juillet dernier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada